bonjour les frères et sœurs bienvenue sur nyans ruban nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun aujourd'hui nous allons comprendre que dans la vie il ne faut pas manger l'argent de quelqu'un sans travailler les cadeaux n'existent plus une personne qui a venu te voir comme ça et j'ai dit que oh tiens ceci ou tiens cela ah je cherche quand même à savoir quel est l'état d'homme de cette personne sinon cette personne risque de te vendre tu vendes mystiquement même comme jamais les gens sont méchants et si voici que une fille elle elle allait tromper un homme sur facebook la trompe et cet homme elle a dit écoute si tu me donnes telle ou telle somme d'argent je viendrai chez toi on fera tout ce que on a envie de faire elle dit cela au gars le gars maintenant s'attend à ce qu'elle répond à ce qu'elle a dit mais malheureusement elle refuse de 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 faire ce qu'elle a dit elle prend les les cinquante mille francs de ce monsieur elle bouffe et puis bon elle se dit que c'est fini sans savoir que le monsieur en question là ce monsieur est un homme mystique et cet homme mystique est passé par l'argent que cette fille a bouffé pour faire des prières terribles qui ont bloqué la vie de cette fille qui ont compliqué la vie de cette fille au point où elle était maintenant obligée de passer à gauche et à droite chez les mystiques pour chercher la solution c'est arrivé chez le donne eux quand on leur a dit écoute l'argent que tu as bouffé là cet agent a créé sur des terribles derrière et c'est même ça qu'à l'origine de tes problèmes mais qu'est-ce qui est réellement passé avec tous les détails écoute les témoignages pour nous raconter ce monsieur là même ici c'est parti j'aimerais juste parler des filles de facebook j'avais un grand amour au quartier qui a vu une fille qui l'a plu sur internet plus précisément facebook du coup le monsieur appelle la fille et sur appel vidéo les deux causes patati patata après bim le gars commence à lui faire la courbe la dame dit a pas de problème on peut se voir tout le monsieur habitait à douala la femme s'habitait à yaoundé le fameux monsieur dit qu'il n'y a pas de problème laisse moi je vais travailler comme ça je donnerai de l'argent la femme dit il n'y a pas de problème le monsieur a travaillé dur à envoyer 50 milles à la femme par orange monnaie la femme va dans un point orange et récupère l'argent après avoir récupéré l'argent la femme bloque tous les numéros et le numéro de passer le monsieur savait connaissait juste seulement son numéro orange et il me fait à soi j'étais sans petit et dit à petit explique moi une chose j'ai envoyé de l'argent à une fille à yaoundé nm et devait venir mais n'est pas venu et dit ah il a dit grand laisse les filles d'internet là et sont toujours bizarre indique il n'y a pas de problème le monsieur est parti derrière il est parti faire les choses la fille dès que mais deux jours après plutôt après avoir reçu de l'argent elle n'arrivait plus à chier ni pisser elle n'arrivait plus à mettre la noche dans sa bouche une semaine est passée elle n'arrivait elle était toujours incapable elle est parti voir un de ses parents ou dit ça fait quelques jours que non je suis en train de remarquer je n'ai plus à chier ni pisser ah bon ses parents sont allés parti voir en croyant que c'est toujours l'oncle comme d'habitude on a l'habitude de croire en afrique dès qu'un programme tombe c'est l'oncle le monsieur leur a dit non celui qui est responsable de ce qui arrive à votre fille c'est vous c'est elle même la maman de la fille dit c'est elle même comment c'est elle même comment ça c'est elle même oh non il ya ya mais ce qui avait fait la cour sur internet elle avait accepté elle avait pris son argent mais elle n'a pas honoré son rendez vous le monsieur lui avait envoyé cinquante mille francs au retour de la maison la fille a débloqué donc le monsieur en l'appelant le monsieur a dit ah bon j'attendais donc ton appel comme ça bon mon argent que tu as bouffé là tu vas me ramener ça à doigt là ça va pas venir par orange tu me ramène ça à doigt là avec tes pieds et tu me ramène pas ça seulement tu me ramène quatre moutons et deux canards la fille a commencé à pleurer et fait part de l'information chez ses parents ses parents repartent chez le devin les féticheurs le féticheur leur dit fait ce qui il vous a demandé ils ont acheté ce qu'il fallait acheter arrivé à doigt là le monsieur dit bon moi je veux 100 mille francs avec quatre moutons et deux canards la fille a donné quatre moutons et des deux canards et 100 mille francs il a parlé dans sa langue maternelle bim la fille est partie se soulager c'est pour dire une leçon à tirer dans cette histoire ne bouffez pas de l'argent de la d'une personne que vous voulez pas avoir une relation avec lui pour les filles merci beaucoup pour l'histoire maintenant écoutons la troisième histoire waouh mais attendez vous n'avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça les amis le truc en du commun vous avez vu bien nous écoutons encore le témoignage témoignage en du commun les amis c'est parti ce que je vais vous raconter comme histoire il y a une femme qui a régné au nord ouest de la côte d'ivoire cette femme c'est pas notre génération c'est même pas génération de maman parce que quand elle vivait maman était très 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 jeune et maman passé ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoire parce que j'ai grandi chez ma grand-mère maternelle j'ai grand-mère paternelle donc histoire mystique vraiment c'est trop et moi même j'ai vécu d'autres histoires village on va raconter ça prochainement et charles la tant que la femme qui a semé la tireure nord ouest de la côte d'ivoire on l'appelait beba et c'est que quelques personnes ont entendu parler d'être encore d'ivoire c'était une femme pas qu'elle n'était pas grande d'un coup de clé elle avait une chocotte qu'on appelait qu'on m'appelle baigné 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 encore baigné la taille prêche chocotte une sorcière bien sorcière tu vas parler et elle a fait beaucoup de choses au nord ouest au nord à l'ouest même abidjan et l'histoire que je vais vous raconter là ça ça s'est passé à bidjan il y avait deux rivales et la sorcière ça on va l'appeler maya et là celle qui n'est pas sorcière on va l'appeler kadhi au quartier tout le monde disait kadhi c'est une sorcière kadhi c'est une sorcière tu ne la vois pas ce même avec ce qu'elle pratique la sorcière il a on dit que c'est une sorcière de il est dangereuse tout le monde était kadhi des sorcières donc comment ils vont savoir après que c'était pas kadhi mais plutôt maya la dangereuse et la frais sorcière la famille dont les gens se méfiaient des cadhi et faites attention c'est une sorcière faites attention c'est une sorcière et il y avait un marché dans le quartier là-bas et le marché là vraiment il y a beaucoup de choses qui se passaient dans le marché c'est tout joyeux pour eux beaucoup de choses se passaient dans le marché quand il n'y a pas lave chaque fois il n'y a pas lave il y a une meurt il n'y a pas lave il y a une qui meurt c'est à dire c'était devenu trop les gens ont remarqué qu'ils n'ont jamais les femmes mouraient au marché là ce n'était pas simple c'est pas histoire de maintenant il fallait appeler Béma déplacer Béma pour venir au marché attraper les sorcières du marché donc quand ils ont déplacé Béma Béma est venu à la rentrée du marché parce que quand elle est arrivée quelque part elle venait avec elle était toujours accompagnée on fait un cercle quand on fait un cercle les gens vont venir là et puis elle va expliquer tant qu'il est décédé ici tant et tant et tant maintenant si toi tu es une sorcière tu es parmi les gens elle va t'attraper toi tu es tant tant et tant donc les femmes du marché là les grosses têtes du marché là elles vont venir s'assoir maintenant ceux qui se font pas confiance quand il y a un sorcière qui te fait pas confiance eux fuient dans les villages qui a pas testé comme ça quand on dit Béma arrive les gens fuyaient mais il y a des sorcières tellement qu'ils se faisaient confiance elle est revenue on va voir si elle est vraiment forte et c'est ceux là non qu'elle tu es beaucoup avec sa chicote ou bien là donc quand Béma est venu faire son cercle pendant que Béma chantait il y avait une femme au marché là-bas que tout le monde craignait elle est venue s'assoir devant et les femmes du marché là beaucoup sont venues s'assoir les gens du quartier les gens sont quittés ailleurs parce qu'on dit Béma arrive et les rivales là ou faut savoir que c'est pas Kadhi qui est la sorcière mais plutôt Maya c'est ce jour là ils ont su DMG a beaucoup de choses dans ce monde chacun connaît les réalités de son pays ce qu'on vient raconter là c'est pas imaginer il y a des trucs qu'on va vous raconter dans émission DMG peut-être des années plus tard vous allez ça comprendre que tout ce qu'ils ont raconté l'émission DMG là c'était la vérité mais c'est pas histoire ça là parce que c'est que ça là pourquoi on y a attendu d'autres histoires semblables à ça là et pas d'autres histoires on va parler de ça à la langue Inchallah que Dieu donne longue vie à DMG et que Dieu donne longue vie à toute la famille DMG bon j'espère que vous avez compris au moins quelque chose de tout ce qu'elle voulait dire ok et Maya elle s'élève elle prend la tête de sa rivale Kadhi qu'elle a toujours l'habitude de prendre pour aller pratiquer sorcellerie et puis tous les gens disent que non c'est Kadhi qui est la sorcière c'est même tête là elle prend elle vient s'arrêter ou Gwema est venu pour attraper les sorcières du marché parce que toi qui venait pas ils allaient au marché d'abord qu'elle est pas venue on sait qu'elle est sorcière donc beaucoup sont venus Gwema au lieu d'attraper les femmes du marché d'abord elle n'a pas fait ça Maya qui est quittée dans son foyer pour venir s'arrêter qu'elle l'affût de Mayanette elle a dit aux gens écartez vous écartez vous pendant qu'elle venait elle venait Maya qui parlait elle dit hé toi la femme là pourquoi tu es méchante on traite ta rivale des sorcières comment tu peux prendre la tête de ta rivale pour venir t'arrêter ici tu prends sa tête tu vas pratiquer sorcellerie et tu viens t'arrêter ici avec la tête va te poser sa tête sorcière va te poser sa tête sorcière donc elle ne voulait pas partir mais quand elle a vu que Gwema venait à échucote là les gens commençaient à la regarder tellement qu'elle était paniquée dans sa fuite elle a commencé à courir les gens commençaient à la regarder ça criait elle a commencé à courir elle est allée à la maison elle a déposé la tête de sa rivale en déposant la tête de sa rivale elle a mal placé la tête de sa rivale DMG elle a mal placé la tête de sa rivale je ne voulais pas dire le nom je ne voulais pas dire le nom mais ça Wassakara Yopungo Wassakara elle a mal placé la tête de sa rivale donc dans sa fuite elle allait déposé la tête de sa rivale mystiquement elle a mal placé la tête de sa rivale les gens ont vu courir les gens n'ont pas ils ont dit c'est elle l'associé c'est elle comment continuer dans la foule maintenant et celle que les gens craignaient au marché là Bwema s'est dirigé vers elle dit toi tu as fait trop de crimes tu as trop tué toi la femme là se faisait confiance elle s'élève tu m'as vu où ? tu m'as vu où ? faut pas mentir sur moi tu mens sur les gens faut jamais mentir sur moi elle dit moi Bwema je ne mens pas DMG Foula que tu as attaché sur ta tête là ce cobra qui est sur ta tête quand tu disputes avec les gens là tu as 9 foulards tu tapes les gens les gens pensent que ce foulard tu as pris pour taper pourtant ce cobra là tu as pris pour taper cobra là mord les gens après les gens meurent on dit non ils se sont disputés ce foulard m'a pris pour taper elle est morte foulard là ce cobra c'est moi il vous dit ça je dis foulard qu'est-ce que c'est sa tête là ce cobra la femme a vu que son secret est en train de sortir elle a commencé à distancer la femme tout le monde a su que c'était une sorcière que celle qui tue elle-même les gens ont marché là-bas c'est pas beaucoup mais après elle est morte mais n'a celle qui allait déposer tête de sa rivale elle n'a pas bien déposé tête de sa rivale là c'est ce jour là ils ont vu que Kadhi n'était pas sorcière mais plutôt Maya mais Kadhi il y a eu une fin pas possible parce que sa tête n'était plus normale quand on voulait s'élever sa tête balançait il y a quelqu'un qui veut tomber donc je sais pas comment j'ai fait le geste puisqu'il n'y a pas caméra sur moi c'est pas WhatsApp sa tête ira mieux quand elle veut marcher sa tête dandine sa tête dandine sa tête dandine et c'est comme ça elle est restée jusqu'à elle a vieilli dans sa mort elle n'est plus redevenu Kadhi d'avant son mari a su qu'elle n'était pas sorcière le Katia a su qu'elle n'était pas sorcière et ils ont su que c'est le jour Bema a parlé elle courait elle est mal placée la tête de sa rivale les enfants de sa rivale ont vu sa rivale elle a gâté la vie de sa rivale c'est-à-dire qu'elle marche c'est comme si une fille allait puiser l'eau au marigot avec une grosse cuvette remplie d'eau tu vois qu'elle marche la cuvette dandine sur la tête c'est comme ça la tête de la femme dandine elle a été devenue comme bête quand sa tête dandine cracha sa tête sa tête n'est plus devenue comme avant c'est vrai elle a placé mais elle ne pouvait plus enlever puis replacer normalement ça c'était fini ça elle ne pouvait plus faire ça et c'est comme ça sa rivale est récée tout le monde a su qu'elle était sorcière mais sa rivale était d'un gâté dans sa mère c'est comme ça la pauvre femme est récée sa tête sa tête dandine sa tête dandine elle a l'impression qu'elle veut tomber peut-être la tienne plus peut-être la tienne plus ce coup-là mais quand tu la vois physiquement nous qui ne voyons pas clair nous qui ne voyons pas clair quand tu la vois tu ne sais pas que la tête-là n'est pas bien placée mais ceux qui sont dans leur tontine quand ils voient l'afdame elles savent que la tête-là est penchée sur le coup-là la tête-là n'est pas bien placée c'est comme ça sa rivale l'a gâtée et sa rivale ne pouvait plus rien faire pour elle c'est comme ça ça c'était mon histoire waouh vous voyez comment la sorcellerie détruit la vie d'autrui waouh faites très attention surtout quand vous partez dans les marchés les marchés tout se passe au marché tout passez au marché là tous ceux qui viennent au marché là ce ne sont pas des êtres humains il y a les extraterrestres il y a les djinns les sorciers 600 personnes au marché tu vas les trouver même peut-être c'est 40 personnes qui est normal mais tous les 60 là il y a tout dedans ceux qui aiment se bagarre au marché ceux qui aiment inciter au marché ceux qui aiment voler au marché ceux qui se comportent mal au marché il sait que beaucoup de con il y a du monde il y a beaucoup de choses qui se passent mais au marché faites très très attention et c'est ce que j'avais raconté dans l'histoire passée où la traceuse a eu problème avec la vendeuse de paille tout se passe au marché tout TMG waouh ça veut dire que ce monde est très compliqué sachons comment marcher parce que tous ceux qui sont dans ce monde ne sont pas des êtres humains hein et même des revenants bien nous écoutons le tournage c'est parti la morale de l'histoire est que dans la ville les choses des gens ne faut pas prendre quand tu remarques que la personne a laissé son truc tu as pris c'est le vol donc quand tu prends et que la personne demande qui a pris à moins que la personne ne demande pas je sais pas quoi à moins que la personne ne demande pas ou bien il n'y a pas une personne qui a reconnu qu'on a volé ou bien quelque chose s'est perdu à ce moment là c'est que la personne n'est pas ne se souvient pas mais quand une personne demande son argent ou bien quelque chose qu'il a laissé ah j'avais laissé un truc ici j'avais laissé un truc quelque part quand tu vois tu as pris la personne déclare vraiment je conseillerais aux autres qu'on remettait faut remettre parce que en ce moment où nous sommes là même la bouche là même la bouche là même la bouche là peut maudire notre bouche là quand la personne c'est la sueur de son front tu prends il te monte tu donnes pas on peut te maudire jusqu'à la cinquième génération vraiment tu te rappelles même pas de ce que tu avais fait au passé après un moment donné tu viens te rappeler faut éviter faut éviter faut éviter donc je vais pas je vais taire mon nom je vais pas dire mon nom mais je vais quand même raconter beaucoup d'histoires au fur et à mesure je vais raconter l'histoire là c'est la morale que j'ai raconté tout à l'heure mon histoire est que une fois au boulot j'avais commencé à travailler en 2019 dans une société privée j'ai rencontré une copine là-bas on travaillait ensemble on travaillait ensemble je vais aussi taire le nom de l'entreprise j'ai rencontré une copine là-bas la copine en question elle était prête bien chez elle deuxième femme on l'a loué une maison son mari aussi était son mari en fait c'est un homme marié c'est les gens c'est les gens d'hommes genre il te fait comprendre que moi j'ai ma femme à la maison mais j'aimerais que tu sois avec moi quand même ma petite amie du dehors je vais prendre soin de toi tout et autres et puis les gens c'est ce qu'on cherche on te va te dire comme tu vois tu acceptes elle accepte tout et tout mais la fille là c'est une fille maudite maudite je ne sais pas ce qu'elle avait fait dans la vie si elle avait voulu quelque chose d'une personne et que la personne avait déclaré et puis elle n'avait jamais accepté la personne elle avait maudit par la bouche donc je vous dis DMG la fille là elle est prêt elle est bien chez elle elle est deuxième femme on l'a lue une maison on l'avait prise avec une gosse et la gosse là le mari la paie prend soin de sa gosse le mari la paie la maison le mari la prend soin d'elle mais la fille là je vous dis DMG voleuse 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 les longs mais si vous voyez aussi la fille vous avez peur tu quand tu vois la fille tu as ta copine ah mais oh le p il n'a pas moi t'as là moi si mon néné 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 t'as là moi si t'as là tu dois le nom du genre de tanti je ne sais pas comment mais je vous dis que DMG une fille voleuse 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 à ne pas sentir et puis ce qui m'intrigue ce qui m'intrigue dans cette histoire là c'est que donc elle était aussi expert quoi donc malgré qu'elle volait mais elle était expert elle savait vraiment comment voler DMG tu peux être là avec elle elle s'est élevée devant toi tu ne te rends même pas compte à quel moment elle t'a mis la main dans la poche à quel moment elle a pris dans ton sac à quel moment elle a pris je ne sais pas où pour mettre je ne sais pas comme elle était aussi le genre de fille elle est grosse quoi comme elle est aussi genre un peu grosse grosse là mais tu te rends compte tu ne sais même pas à quel moment elle avait pris pour cacher ou bien à quel moment elle a pris pour mettre je ne sais pas dans ta poche tu ne te rends même pas compte à quel moment elle a fait mais je vous dis quand elle fait ça très expert long-main voleuse la fille qui sont voleuses je vous dis voleuse et quand elle prend elle a des parties où elle cache genre elle cache donc tu ne te rends même pas compte où elle a caché tout le monde moi je me suis levé elle commence à se fatiguer à peine là elle a pris à peine là elle a caché et quand c'est comme ça elle est calme elle ne te gère pas elle fait genre elle ne maîtrise pas la situation genre elle ne gère pas tout et tout mais c'est elle qui a appris les pièces je vous dis d'aime je voleuse elle arrive à un niveau de prendre les pièces de voler même les pièces les pièces seulement dans son sac il ne manque pas 5000 elle est aussi genre business man dans son sac il ne manque pas 2000 dans son sac il ne manque pas 10 000 mais elle te vole quand même les pièces genre 200 300 400 elle vole hein elle vole quand même les pièces elle te vole ça parfois tu la trouves en flagrant de lit genre Romain et tout et tout on la fait comprendre chez les responsables non Romain ne fais pas ça plus elle nie hein elle refuse pour elle non elle fait le tout parce que tu ne puisses pas remettre ça elle ferme sur le monde là donc c'était un peu ça quand vous prenez les choses les gens faut éviter et nous on avait compris que c'est genre une malédiction on avait compris que c'est parce qu'elle quand on la voyait là nous on cachait nos sacs au boulot on cachait nos sacs tu te déplaces pour te soutenir tu emmènes ton sac à la douce tu emmènes ton sac partout mais après on avait compris que c'est genre on dirait que c'était une malédiction parce qu'une personne ne peut pas être ainsi nous on avait compris que c'est une malédiction parce qu'une personne la peut être ainsi ce genre de personnes ce sont les gens de personnes qui sont médiocres ou vie médiocres on peut même toucher de l'argent là c'est difficile mais elle est touchée elle ne manquait pas ça elle touchait l'argent là elle ne manquait pas ça mais arrivé au niveau de volée on s'est étonné en fait on se demandait qu'est-ce qui fait ça est-ce qu'elle vole qu'est-ce qui la manque tout et tout alors qu'elle est comme ça elle est comme ça son mari parfois vient de prendre une voiture tout et tout mais qu'est-ce qui se passe en fait on dirait que c'est le vol merci beaucoup pour l'histoire humm waouh quel esprit l'esprit de vol bien écoutons ensemble l'automoyage moi je suis camerounaise mais je ne vis pas au Cameroun ça fait deux ans que j'ai laissé le Cameroun avant de partir de là j'ai vécu des scènes horribles pendant la mort de mon papa pendant la maladie de mon papa pardon et après sa mort je vous dis j'ai vécu des scènes horribles concernant la belle famille de ma maman moi je suis la fille adoptive de mon papa mais je vous assure ce monsieur c'était quelqu'un nous sommes du côté de l'ouest bon je vais nommer mon papa monsieur Alain monsieur Alain c'était un monsieur très bon plus bon que le mot bonté elle même je vous assure ce monsieur c'était quelqu'un qui ne savait pas faire du mal à quelqu'un il était commerçant il s'est marié avec ma maman dans les années 92 c'était quelqu'un qui soutenait sa femme contre tous il était toujours en train de venir en aide à sa à sa femme quand sa famille s'y opposait je vous dis cette femme a souffert de tous les maux dans cette famille pendant que mon papa vivait il y a eu bon il avait une maman vers la fin qui était déjà malade ils ont dit la paix à son âme la maman est décidée on a dit c'est ma maman qui a négligé sa belle mère elle est décidée et je vous dis la majorité de cette famille mon papa est ici d'une famille je pense de 7 frères dont la majorité se trouve en Europe mais les deux il a deux frères je vous assure ces deux frères c'est quelque chose avec ma maman un jour je ne voudrais pas les accuser mais ils seront en grande partie responsables ces gens ce sont des gens à vide argent des gens qui feront tout pour l'argent mon papa a toujours refusé mon papa s'est toujours opposé parce que ces derniers ont toujours mis tous les maux de la tête tous les maux du monde sur la tête de ma maman quand il y avait un petit souci dans leur famille c'était ma mère ils ont accusé ma mère de se conserver ils ont accusé ma mère d'avoir d'avoir empêché les membres de leur famille de concevoir ils ont accusé ma mère que si les frères ne sont pas allés à l'école c'est à cause de ma maman parce qu'il y a eu d'autres qui ont grandit dans notre maison dont mon papa s'en chargeait de la scolarité et tout mais il ne voulait pas fréquenter vous voyez un peu des gens comme si on les envoie à mission aller détruire le foyer de ce monsieur et quand ils arrivent mon papa y a vu de loin comment ils se comportaient il a contrecarré tout ils ne pouvant pas faire le bras de fer ils se sont lancés dans les femmes l'alcool mais quand un membre de la famille de ma maman venait ma maman les mettait au sol ma maman les disait voilà voilà la situation vous savez nous on vient d'une famille modeste voilà comment vous devez vous comporter chacun essaie de sortir du lot et je vous juge tous les enfants du côté de ma maman toutes ses soeurs parce que ma maman n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur toutes ses soeurs ont toujours bravé dans les études toutes mais quand vous envoyez un enfant à la maison un enfant qui venait du côté de la famille de papa on lui avait déjà dit comment se comporter le gars se croyait pour le monsieur de la maison il faisait n'importe quoi quand maman vous voyez faire ça non il vous laissait finalement ça n'a rien donné ils ont commencé à raconter que quand les gens viennent du côté de ma mère ils réussissent les gens viennent de leur côté ils deviennent des voyous bon jusque là ça ne m'a pas alerté je vous dis cette famille et à ma maman je ne sais pas dans la vie si être bon être encore trop bon c'est un peu pour moi excusez-moi le terme c'est un peu bête parce que quand les gens te montrent qu'ils ne t'aiment pas et toi tu es toujours là à les embrasser mais non j'ai lui toujours reproché ça j'ai lui toujours et aujourd'hui il me donne raison bon pour faire court après mon papa est décédé après la mort de mon papa je me suis battue j'étais je vous précise que je suis le seul enfant de ma maman j'étais obligé d'être le père moi précisément j'ai trois enfants donc mon papa c'était quelqu'un de présent il n'était pas un papa comme tu dirais absent à la maison il était présent dans tous les recoins dans la vie de mes enfants ils étaient présents avec mes enfants mais je ne suis pas allée à un mariage je suis restée chez nous même j'ai élevé mes enfants ça ne gênait pas mon père, ça ne gênait pas ma maman mais quand mon papa est décidé qu'est-ce que ces gens ne nous ont pas fait voir qu'est-ce que ces gens ne nous ont pas fait voir le reste s'est passé on a fait l'enterrement tout s'est bien passé malgré les tensions du pays d'autre après l'enterrement il fallait que chez nous les gens de l'ouest au Cameroun quand ton mari décède tu portes un habit de coutume quoi et après peut-être un an ou deux ans la belle famille se charge de t'enlever cet habit qui signifie le deuil de ton mari donc cette belle famille là devait venir enlever le noir de papa sur ma maman bon ils sont programmés moi également j'ai programmé de mon côté moi j'étais petite commerçante à l'époque je prenais soin de la famille je prenais soin de mes enfants je prenais soin de mon maman je me chargeais de d'arranger la maison que papa a laissé en chantier je me suis battu je ne vous dis pas tout le monde était triste parce que papa il était je vous dis c'était un homme avec qui on ne pouvait pas s'ennuyer il était toujours là à nous faire des blagues toujours à prendre soin toujours donc quelqu'un qui je dis même avec ses petits-fils mes enfants c'était quelqu'un de présent partout dont son absence est tellement fait ressentir tellement fait ressentir bon je vais pas faire long parce que vraiment si je me mets à raconter terre à terre ça sera très long et puis revenons en fait ce jour où on devait arriver le noir chez ma maman ils sont arrivés d'abord chacun regardait la maison je vous juge que je me suis battu si je vous montre la maison avant la mort de papa et après sa mort vous allez dire c'est pas la même maison je me suis battu et je vous jure que l'éternel qui est là où il ne dort pas il ne dort pas je sais pas parfois d'où me venait l'argent mais j'ai pu j'ai pu me battre jusqu'à finir cette maison quand ils arrivent ce jour on leur a laissé la chambre de maman parce que les deux familles doivent être là la famille de ma maman était là et la famille de mon papa était là également ils sont venus ils sont on leur a laissé tout l'espace disponible il y a une la femme du frère à papa elle a dit oh ça c'est la maison là où nous on viendra faire la réunion familiale quelqu'un a compris il n'a rien dit après avant je vous jure avant que le deuil ne finisse ils ont arrêté la musique ils ont arrêté tout la réunion de ma maman était encore là mais ces femmes étaient sidérées les gens ne sont pas encore parties les gens sont encore en train de manger dehors on a déjà tout arrêté parce que depuis qu'ils sont venus ils avaient gardé dans le coeur ce qu'ils allaient dire à ma maman le coeur bouillonne déjà il fallait que ça sorte il fallait que tout ce qu'ils ont emmagasiné depuis qu'ils sont venus là ça devait sortir ils ont fini ils ont appelé ma maman ils sont allés mettre ma maman au milieu de sa maison au salon c'est son petit frère qui se lève il dit vraiment je suis venu ils sont venus comme ça pour faire ci pour faire ça commencer à chercher des petits problèmes de part et d'autre à cette femme je vous rappelle que la famille de maman son papa sa maman ses soeurs étaient assises d'un côté de l'autre côté il y avait la famille de mon papa après ils disent sors nous tous les documents du papa ça veut dire tout ce qu'il possédait tu dois nous les sortir après entre temps pendant qu'on possède à leurs fruits tu vas chercher les habits tout ce qui lui appartenait je viens verser là chacun va travailler pour lui maman elle est portée tout elle est venue verser chacun a ramassé pour lui après ils arrivent sur les documents ils disent papa avait quelques petits biens nous on veut le terrain qu'il avait la parcelle de terrain qu'il avait avec quel temps ils demandent ils sont autoritaires ils demandent ils disent bon comme maman maman a eu étant jeune papa également il a eu une fille étant jeune au lycée et cette fille a donné naissance à trois enfants dont il y avait un garçon que mon papa a pris sous son aile il a envoyé à l'école tout 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 l'enfant c'était quelqu'un de très calme mais après l'enterrement de papa le garçon a commencé à se rébellir on n'a rien compris peut-être on lui avait dit que c'est lui le successeur du maman je sais pas une fille que papa n'a même pas reconnu vu qu'elle ne portait même pas son nom j'ai appelé l'enfant parce que je vous dis bien moi j'ai 33 ans mais c'est moi qui était le père et la mère de la maison je devais je devais reconforter ma maman dans sa tristesse parce que ces deux là vraiment ils s'aimaient beaucoup dans le mariage il y a des tempêtes mais vraiment ces deux là ils s'aimaient tellement malgré tous les coups bas que la famille de papa était toujours là à mettre des faussetés sur ma maman vous savez quand vous cherchez à faire du mal à quelqu'un quand vous cherchez à tuer quelqu'un et le seigneur couvre cette personne vous commencez à dire de cette personne qu'elle est sorcière parce que tout ce que vous faites rien n'aboutit Dieu protège ses enfants surtout qu'avec ces gens je sais pas si je peux dire ça elle était bête ou bien je sais pas mais elle avait une bonté malgré tout ce que ces gens ont fait ont parlé ils ont fait dans cette belle famille là quand quelqu'un devait venir à la maison du côté du papa il fallait voir les mères qu'elle concortait pour eux j'ai au point de leur laisser la chambre pour que cette personne aille dormir avec mon papa elle préférait venir nous rejoindre dans la chambre des enfants ou bien dormir au salon je dis ils ont dit donne nous tout apporte nous tout ce que ton papa avait fait j'ai fait ça maman a dit non quand j'ai connu mon mari il n'avait rien on a souffert en sang aujourd'hui vous venez avec quel ton vous demandez vous disent que il avait un enfant en mariage cet enfant a le droit à l'héritage cet enfant en train de fréquenter c'est moi qui ai payé sa scolarité malgré qu'il s'est rebellé je me suis fâchée mais j'ai payé la scolarité l'enfant faisait terminale il est allé à l'école il a fini il n'a même pas fini vu qu'il était en terminale on était comme au deuxième trimestre et bien ils disent l'enfant va regarder à la maison du vent de mon papa les garçons avaient la chambre des filles avec la chambre il y avait la chambre des étrangers mais ils sont venus un garçon d'abord ce petit-fils je vous le rappelle c'était quelqu'un de très sale il y a eu des maladies bizarres qu'il a eu à cause de sa saleté ils viennent et disent à l'enfant on prend l'enfant on met au milieu de la maison on lui choisi la chambre là où tu dois te coucher c'est toi qui est le père de la maison maintenant choisi il est inadmissible que les enfants bon je vais donner moi je vais m'appeler disons Solange il est inadmissible que les enfants de Solange vivent comme des blancs alors que toi-même qui est l'enfant légitime de la maison tu vis comme un esclave esclave dans quel sens je n'avais pas compris parce que cet enfant là il va à l'école du vivant de mon père c'est dans cette école là qu'il a fréquenté papa est mort j'ai continué à payer la même école du vivant de mon père mes enfants allaient à l'école et c'est moi qui payais mais ils vont venir qu'est-ce qu'ils vont venir raconter et je vous assure ils ont fait des problèmes ce soir ils se lèvent comme on a refusé de leur donner le terrain soi-disant c'est le bien de ce petit garçon on doit leur donner ce terrain c'est le bien de ce petit garçon et je vous dis l'amour de quelqu'un ne vient jamais seul à vouloir aimer une belle famille c'est maman qui ouvre sa bouche elle dit bon voilà 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 papa a laissé ci il a laissé ça mais moi je voudrais que cet enfant là s'il grandit on peut vendre ce terrain pour qu'il a en Europe pour continuer ses études c'est maman qui fait cette proposition mais ils sont venus c'est comme si ils voulaient seulement battre son maman pour prendre tout ce que papa possédait et je vous rappelle que la majorité vit en Europe quand ça s'est passé comme ça mais j'ai dit non ça n'a pas marché comme ça l'enfant n'a pas encore eu le bac c'était le souhait de mon papa si c'est le souhait c'est maman qui prend les devants qui dit ça à sa belle famille mais je vois pas pourquoi ils viendront le terrain n'est pas en danger ils ont eu l'occasion d'écouter mon maman à mettre prise ils ont dit que mon maman a charmé papa il n'agissait plus de lui-même donc quand deux personnes s'entendent dans leur foyer c'est qu'on a charmé le monsieur qu'on a charmé le monsieur pour finir ils se sont levés comme il n'y avait pas en tente les querelles se sont passées des injures de part et d'autre en portant la grande soeur de mon père a soulevé sa robe elle nous a maudit directement j'ai renvoyé sur elle j'ai dit non ça reste pas dans cette maison ça rentre chez toi et ta famille je vous dis elle a soulevé carrément sa robe elle a dit si ma maman un jour mettait les pieds dans leur famille on allait lui montrer ils sont allés je sais pas comment ils ont fait ils ont dormi où je sais pas ils sont arrivés ceux qui s'en est suivis les maladies mon business mon commerce ne marchait plus tout le temps les enfants sont malades on va à l'hôpital on ne voit rien tout le temps c'est comme ça mais moi je sais pas si c'est un don ou c'est une vision que Dieu m'a donné avant que ces gens n'arrivent une veine que j'ai pris à saint michel à 15 c'était très grave j'ai dit que je sentais en moi que quelque chose n'allait pas que cette famille là ne venait pas en bien j'ai pris une veine à saint michel à 15 et pendant qu'ils étaient là moi j'ai envoyé le feu hein pendant qu'ils étaient là j'ai envoyé le feu que le feu du saint esprit consume tout esprit qui entre dans cette maison mal intentionnée que le feu du saint esprit consume cette personne au fur et à mesure je sais pas si c'est l'oeuvre de Dieu ils ont porté leur bagage cette nuit ils sont partis je vous dis je restais le matin je porte mon enfant ou bien le bus vient le chercher il va à l'école ça fait même pas 3 ans que l'enfant est tombé quand j'arrive on me dit l'enfant n'arrive pas à marcher j'étais devenue je sais pas le prêtre ou bien quoi l'onction que j'ai en moi c'est très fort la prière que j'ai commencée parce que tous mes enfants moi j'ai fait attendre les écoles missionnaires c'est ça que je suis en train de suivre avec mes enfants tout ce sont les écoles missionnaires la prière que j'ai élevée là même les soeurs avaient peur j'ai dit les soeurs avaient peur j'ai dit non mais c'est mon enfant il n'a rien mon enfant n'a rien j'ai élevée des prières j'ai élevée des prières élevée des prières l'enfant a repris conscience nous sommes rentrés à la maison on arrive à la maison il recommence il a fait presque 2 mois sans aller à l'école j'ai porté mon enfant j'ai amené à Douala j'arrive à Douala je l'amène à l'hôpital général pour essayer de voir la dame me dit non mon enfant il s'appelle ça quoi ? elle a parlé d'épilepsie ou elle a parlé de quoi ? je m'en souviens plus bien il fallait que je reste avec mon enfant pour qu'on puisse prendre soin de lui j'ai dit non madame mon enfant n'a rien il n'y a pas ça dans notre famille c'est pas héréditaire mais d'où il vient avec ça ? il n'a jamais eu ça quand j'ai accouché mon enfant à la clinique de l'unité de Douala on a fait tous les examens sur cet enfant et c'est comme ça avec tous les autres enfants tous sont sains il n'y a rien comme maladie le génie tupé il n'y a rien mais comment se facilite tout ça ? la dame m'a dit ok il n'y a pas de problème je suis rentrée à la maison chez ma tante à Douala quand je me couche elle me dit non Michel ne te couche pas tu es l'enfant tu es la maman de ses enfants il n'y a rien qui dépasse une maman quand elle lève une prière pour ses enfants quand je me suis lévée Seigneur je vous dis ma vie est un témoignage ma vie est un témoignage et ça continue l'autre jour je suis restée ma maman m'appelle elle me dit est-ce que tu sais qu'on a programmé le funérail de ton papa ? j'ai dit mais comment le funérail de mon papa ? chez nous les baminiqués et après la mort de papa après quand vous perdez vos défunts il y a un truc chez nous qu'on appelle le funérail là où on pleure tous les défunts de la famille elle me dit mais il y a un monsieur qui est passé au marché il me dit on a programmé le funérail de papa j'ai dit on a programmé le funérail de papa et toi qui est sa femme tu n'es pas au courant ? elle me dit mais oui je ne suis pas au courant elle voulait être triste j'ai dit maman arrête il n'y a pas question de triste je t'ai dit avec cette famille c'est fini refais ta vie à nouveau je ne veux plus entendre parler de cette famille cette famille là c'était bon donc vraiment pour vous dire que je ne sais pas comment je vais trop intituler ça la souffrance d'une maman face à sa belle famille d'une oui d'une bruit face à sa belle famille c'est comme ça que je vais l'intituler mais je vous assure ma vie est un témoignage la vie de ma maman est un témoignage je ne vous parle pas des couches de nuit je ne vous parle pas des nourritures de nuit qu'est-ce que je vais vous laisser sans vous dire mais vraiment l'éternel que vous voyez là c'est quelqu'un qui n'oublie personne ce Dieu là qui est hors là-haut tout ce que les gens font dans l'austérité un jour ça finit par sortir au grand jour ça finit par sortir ça vraiment j'espère que j'ai été j'ai pas été très long jusqu'à nos jours le combat continue mais ça c'est un combat que Dieu seul a la réponse parce que j'ai dit c'est pas ma maman qu'ils vont toucher là ils ont tapé mal ils ont tapé sec comme on dit au quartier c'est pas ma maman hein moi je suis debout et je serai toujours debout jusqu'à ce que l'éternel décide autrement waouh c'est un témoignage assez compliqué mais il faut tenir ferme il faut être debout debout et debout dites moi ce que vous en pensez sur ce bout de rendez-vous pour de prochaines vidéos sur rien sur bonne si vous n'avez pas abonné abonné vous va tirer la cloche et soyez tous prêts pour la suite pour la suite